Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal aujourd'hui. Disons que voilà, ça fait quelques nuits que je dors un peu mieux, enfin. Donc forcément, bah ça aide aussi un petit peu. Voilà, bah j'espère que vous, vous avez passé un bon week-end, que votre début de semaine se passe bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo bullet junk de la semaine. Donc la semaine en cours, celle du 3 au 9 juin. Il y a plein de bazar, je vais vous montrer un peu le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. Et puis je ferai une pause pour faire un peu de place et s'y mettre. Donc l'inspiration du jour. Alors, il y a déjà, en collaboration avec la société Globe Le Land, j'ai reçu ce magnifique tampon. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais c'est en revisionnant une vidéo de Christelle. Coucou Christelle, de la chaîne Perlcom. Je me suis rendu compte qu'elle avait aussi choisi celui-là. J'avais pas fait gaffe. Bref, il est vraiment très beau. Donc je pense qu'on va pas en utiliser beaucoup, mais je pense qu'on va en utiliser un. Je ne sais pas encore lequel. Voilà, je vais le sortir comme ça, ça sera fait. Donc on a une série de 8 tampons. Voilà, et je vais faire l'impression, comme j'avais fait l'autre jour là, il me reste un petit bout de pages de papier teinté avec des lignes. Je pense que ça peut être sympa dans ce projet. Donc je vais partir sur ça. Ensuite, je vous montre la page, comment elle est cette semaine. La page, elle est comme ça. On a un peu de couture qui traîne. D'ailleurs, ça, ça va m'embêter. On a un peu de couture qui traîne de notre flip out de la semaine dernière avec la maison. Donc forcément, c'est la couture là de longueur, mais de toute façon, ça va être caché. En voyant ces roses, je suis retombée là dans ma petite boîte, celle qui est juste en face de moi, sur ce petit tag qui m'avait été offert. Quand j'ai mis comme ça, je pense que c'est Corinne, parce que c'est pas loin de ça, par exemple. Donc j'ai pas encore fait de violet, donc j'ai pas pu glisser cette magnifique chose quelque part. Mais il y avait plusieurs tags que j'avais laissés pas loin. Celui-là, donc, qui a des roses des deux côtés. D'ailleurs, les deux côtés iraient bien. Mais j'ai plus envie de partir vers, comme d'hab, le côté vintage. Donc celui, ce côté-là me plaît davantage. Il y avait celui-là aussi. Ou alors c'est Evelyne. Pardonnez-moi les filles. Alors ce que j'ai mis dans ma boîte rangée par pochette, j'arrive à me rappeler qui m'a envoyé, quoi. Mais sinon, c'est vrai qu'on perd la mémoire. En plus, le burn-out, ça attaque le cerveau. Enfin, j'ai relu un article. C'est fou, tout ce que ça provoque comme dégâts. Bref, donc on va pas mettre tout sur le dos du burn-out non plus. Mais en tout cas, je me souviens plus. Donc je crois, soit Corinne, soit Evelyne. Ça, j'en suis quasiment sûre. Là, j'ai un morceau de papier de la collection qui me reste. Donc c'est la même page. Vous voyez, mais celle qui est en 30 par 30. Alors que celle-ci, c'est la A4. Et donc je vais prendre la partie du haut pour couper une bande. Donc on va faire les mesures maintenant. Comme ça, je vais vous expliquer. Et ensuite, quand je ferai ma pause, la coupe sera faite. Donc je vais laisser une petite marge quand même. On n'a pas vraiment besoin que... Évidemment, la petite bande blanche, elle va disparaître. Et je ne sais pas encore dans quel sens je vais l'utiliser. Je pense... Alors, le tag, j'ai envie qu'il arrive là. Et ce papier, on peut en décaler. Là, on voit un tout petit peu de la couture. Pas très grave. J'aimerais bien garder quand même cette partie. Où on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plus d'effet de dentelle, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que j'ai une bande qui va venir un peu par là. Voilà. Je vais faire mes mesures après, mais c'est ça l'idée. Ensuite, dans cette page, j'ai fait l'autre jour mes petits bouts de papier. Là, j'en ai fait plein. Ça vous a bien plu, ce petit tuto ? Il y a ça. Donc je pense que ça va venir s'intercaler quelque part par là. Donc c'est vrai que ce papier, on ne va plus en voir beaucoup. Mais je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. À moins que je ne mette plus haut, on va voir. Alors, on va voir comment je place les choses. Mais l'idée, c'est de faire ça. Ça, je ne vais plus loin. Ensuite, il va me rester un bout de papier en haut. Donc peut-être que je vais faire une carte qui va se glisser à l'intérieur. Mais je ne sais pas si je vais utiliser ce beau papier ou si je vais doubler parce que je trouve que j'ai ressorti ça qui va merveilleusement avec tout, je trouve. Donc ça, c'est le petit bloc. Alors, les bricolettes qui ont gagné le concours et régulièrement, j'aime bien comme il y a plusieurs de chaque. J'aime bien vous glisser des petits papiers comme ça. Je les trouve super beaux. Et donc celui-là me plaît particulièrement. Ça, ça fait longtemps que j'ai acheté ça. On va être un peu aussi chabichique aujourd'hui. Et je pense que ça va être la bonne grandeur pour que ça aille au bout. Donc je vais faire une carte avec ça. Enfin, un tag. Oui, une carte. Un journaling card avec ça. Voilà. Donc ça, je le pousse. On a sélectionné ça. Je vais peut-être faire quel... Bah, le tamponnage, donc avec la planche de tampon. Je pense que je vais faire avec la pomme de pin. Et ça. Alors, j'avais sorti aussi, parce que ça va bien. Mais bon, à mon avis, je vais avoir trop de choses. Alors, à moins, j'aimais beaucoup ce que m'a envoyé Bénédicte. Donc cette carte, elle est beaucoup trop grande. Mais celle-ci, dans les couleurs, elle est très belle. Donc j'hésitais à faire une carte avec ça. Mais c'est un peu grand. Mais sinon, je me dis, peut-être, prendre juste une partie. Peut-être cet oiseau. Ça pourrait être très joli. Il y a une pointe de rose, de vert, de jaune, un peu ocre. Ça va super. Il y a toujours cette page-là qu'elle m'a envoyé, mais c'est grand. J'avais imprimé aussi, donc je n'arrive pas à l'utiliser pour le moment. Donc ça, je ne le laisse pas loin. Ce n'est pas pour tout de suite. On a du boulot encore un coup. J'ai sorti, parce que bon, là, il y a une dame qui a des roses. Pourquoi pas ? Ça pourrait bien aller dans cette page. C'était le même envoi, d'ailleurs, avec ça. Voilà, je trouvais qu'en le posant comme ça, ça pouvait être sympa. Il y a aussi la petite fille, là, qui a des roses. Là, on voit un peu de couleur par rapport à là. Elle est plus petite, donc peut-être sur la carte. Si je ne fais pas le choix de l'oiseau, ça pourrait changer et être joli. Donc ça ne sera peut-être pas l'oiseau, parce que c'est vrai que cette carte entière, il faut que je fasse un choix. Oui, je crois que ça ne va pas être l'oiseau. On va garder la jolie lettre de Bénédicte, parce que c'est sa lettre derrière. Mais bon, je pense que ça l'a imprimé éventuellement pour que je les utilise. Bon, on va sélectionner la petite fille. Et ensuite, j'ai aussi sorti, alors ça, c'est l'envoi de Nathalie. Et dedans, j'ai déjà pioché les choses, mais j'avais repéré. Il y avait aussi ça, avec des roses, qui pouvaient très bien aller, mais je pense que ça va être un peu chargé. Donc peut-être que ça, je le garderai dans un coin de ma tête pour le glisser ailleurs dans le junk. Et il y a un petit timbre très joli. Donc peut-être que ça, avec la petite fille, ça serait mieux en dimension. Elle m'avait envoyé plein de timbres en washi, comme ça. Trop beau, au fond. Alors il y en a avec un oiseau aussi, que j'ai sorti plusieurs fois. Celui-là. Que je trouve magnifique. Après, il y en a plein un peu de Noël. Il y a un belibou, champignons. Il y a plein de champignons. Donc je les garde précieusement. Là, c'est plutôt Noël. J'avais regardé ceux-là aussi devant. Mais bon, c'est un peu flashy comme rose, je trouve. Ils sont beaux aussi ceux-là, mais il faut trouver sur, il faut tomber sur la bonne. Ou alors, il faut s'en servir comme base. C'est-à-dire, on se dit, je fais des embellissements avec ça. Et on verra avec quoi ça va. Pour Nathalie, on va sélectionner ça. Et peut-être que ça va faire trop, mais dans l'envoi de Martine. Sinon, je m'étais dit qu'il y avait des petits tamponnages. Alors il y a des petits washi aussi, qui savaient être joli. C'est très beau aussi, si on met ça. Mais elle m'avait fait des petits tamponnages sur tissu, en clin d'œil. Notamment là, il y en a un petit, qui peut-être, pourrait être sympa. Après, est-ce que ça ne va pas trop cacher le fond, à voir, ou à mettre sur la page ? Je vais le laisser sorti. Je pense que c'est après, les autres, ils sont plus grands, de mémoire. Ah, celui-là, c'est pareil. Le, c'est pareil. Donc voilà, les bricolettes. J'ai ça, mais à mon avis, ce que je viens de recevoir là, ça va faire trop pour aujourd'hui, je pense. Je peux le garder pas loin, mais je pense que ça va faire trop. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais placer un peu tout, enlever le junk, garder que la page dont j'ai besoin. Et puis, on s'y met. Alors voilà, les bricolettes, là, on a notre page toute seule. C'est ouvert pour que ça soit le plus simple, parce qu'en plus, comme j'ai déjà la fenêtre au dos. D'ailleurs, je me disais, oulala, cette page, elle ne va pas être évidente à décorer. Si vous avez des idées, tiens, des suggestions. Peut-être une belly band. Ça va être pas mal, peut-être. Je passe un peu au milieu. On ne la verra plus. Ou alors, un collage, tiens, un peu comme avait fait Christelle, justement. Une espèce de... Je pourrais glisser une carte en bas. Ah ouais, tiens, je pourrais faire ça, peut-être. Donc, ce petit bout qui reste, c'est la bonne couleur. Alors, en attendant, on revient nos moutons. Donc là, j'ai ancré la page. Enfin, les pages même, comme ça, c'est fait. J'ai ancré aussi ma bande que j'ai découpée, qui me fait un papier vraiment dans la collection, mais très neutre. Donc, on va venir le coller comme ça, je pense, tout de suite. Maintenant, on ne va pas attendre. Alors, toi, tu n'as pas servi depuis plusieurs jours. Comment te sens-tu, petite colle ? Même avec la petite pointe, des fois, ça fait un petit pas qui bouche. Donc là, on va mettre de la colle ici, ici et ici pour former notre pochette. Jusqu'à là, rien de sorcier. En plus, ça tombe bien parce que ça, le papier avec le bout d'horloge, là, c'était pas... Du coup, ça fait vraiment une chute. Donc, c'était difficile de se servir. Je m'étais dit que je m'en servirais peut-être sur la page de garde, mais ça fera autre chose. Donc là, ça vient cacher notre écriture, notre couture. J'ai arrondi les angles sur l'avant. Après, ce n'est pas une obligation. J'ai aussi ancré le petit tag. Donc, je ne voulais pas forcément que ça déborde, mais bon, il faut que j'ai un peu de place quand même. Je pense qu'on va le mettre par là. Et puis, là, forcément, c'est un peu godayé. Est-ce que là, ça m'embête de le mettre comme ça ? Je n'ai pas assez de largeur. Non, c'est comme ça qu'il faut que ça soit sur la partie rayée. Je trouve ça trop joli. Une espèce de superposition. Et du coup, ma question, c'est est-ce que le tampon de ça, qu'est-ce que je vais prendre ? Peut-être un truc en longueur parce que ça, quoi que ça passe. Un ticket, ce n'est pas mal. Après, ça fait deux trucs en longueur. Je vais peut-être en tamponner deux, puisque j'ai assez de papier. Comme ça, ça permettra de voir le tamponnage. Et puis, on aura le choix des bricolettes. Donc ça, on va le mettre un peu sur le côté, le temps de faire le tamponnage. Un brouillon qui traîne. Je vérifie parce que comme des fois, c'est des brouillons de courrier, qui n'ont pas mon adresse quand même. Enfin, il y a plein de bricolettes qui connaissent mon adresse. Les bricolettes que je connais, ça ne me dérange pas. Mais les bricolettes que je ne connais pas du tout, ça ne m'embête plus. Alors, on hésitait. Entre celui-là, qui fait tiquer, tiquer, tiquer. C'est un pied-poilé. Comment je mets la rayure ? Non, on va mettre comme ça. Ça va casser un peu le côté vertical de la paire. Donc, j'appuie bien parce que c'est vrai que sur le papier, c'est un teint. Des fois, ça tamponne moins bien. Mais non, avec l'angle, l'angle. C'est magnifique. Là, il y a un tout petit peu, mais c'est moi qui ai dû bouger. Et alors, l'autre, lequel irait le mieux ? Si celui-là ne va pas. Et bien, bonjour. Ah oui, c'est pas mal avec les petits trucs. Allez, on va prendre celui-là, avec le ticket. Si ça passe avec un grand, j'aimerais bien. C'est peut-être un peu juste, là. Alors, l'autre, il était sorti. Il faudrait que j'en ai un entre les deux. Il faudrait que j'en ai un de la moitié. Il faudrait que je regarde s'ils en ont, tiens, ces blogs de l'ordre. Donc, ils vendent des tampons. Il y a peut-être un lot de... Parce que c'est vrai que je ne suis pas... Alors, j'ai l'impression que ça ne prend pas les points, là, par contre, les bricolettes. Je dirais que les points, ils sont en dessous. Je vais quand même quand j'y vais comme ça. C'est bien grave, mais du coup, il ne faut pas s'attendre à avoir les petits points qui sont en dessous. C'est dommage. C'est un petit défaut, disons. Vous voyez, j'en ai un tout petit peu, mais je n'en ai pas beaucoup. Mais de toute façon, quand... Non, ils sont plus bas. Là, c'est parce que je suis allée comme ça en biais, mais du coup, ça ne les a pas pris. Je vais aller mouiller l'éponge de Corinne, que je n'ai comme d'habitude. Je radote. J'arrive. Voilà, c'est nettoyé. C'est mieux. Mais même avec cette petite éponge, l'encre, pour le coup, pomme de pin, là, de chez... En Versa Finkler, elle marque un peu les tampons. Mais c'est plus... On a beau les frotter, après, bon, il y a le produit qui existe, mais... Il reste propre, quand même. Ce n'est pas comme avec les encres de chez Action ou certaines autres encres qui prend vraiment... Enfin, une stazone rose. Votre tampon, il sera rose toute la vie, après. Là, ça le marronifie un peu. Donc, il faudra que je teste, que je vous dise tous les autres tampons. S'il n'y a que celui-là qui a ce petit défaut de point. Parce que, bon, ça peut être rédhibitoire pour certaines bricolettes, malgré tout. Il faudrait que je leur dise, peut-être. C'est peut-être à la fabrication, il y a eu un petit souci. Ça peut arriver. Une goutte de moins de silicone. Il n'empêche que ces tampons offrent beaucoup de possibilités. Donc, on va regarder. Je garderai bien le côté déchiré, là. Ça me plaît bien. Ça, je ne jette pas, bien sûr. Peut-être que ça va me servir dans ce projet ou dans un autre. Non, je ne vais pas faire ça, d'abord. Je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que ça va me servir ? C'est ça, c'est pas mal. Par contre, là, je n'ai pas aussi petit. Soit je le fais au ciseau. Après, là, je me demande si celui-là n'aurait pas été le mieux. Non, il est trop grand. Il faudrait encore avoir un autre. Je ne sais même pas si ça existe. Bon, depuis que j'ai Walnut Stain, c'est ma couleur préférée. Je crois que ça fait toujours ça avec les nouvelles couleurs marron. Quoique là, il faudrait peut-être Julie, en fait, Grande d'Expresso. Si vous avez Scorch Timber, à mon avis, ça sera très bien aussi. Il faut une encre un peu foncée. Comme le papier, il est déjà teint. Sinon, on est vraiment ton sur ton. Vous voyez, Walnut Stain, c'est vraiment café. En tout cas, mon café. J'aime bien le fait que ça ait rajouté des lignes. Je trouve que ça va super bien avec ce type de tampon. J'avais hésité, d'ailleurs, avec un autre tampon qui ne fait que des lignes. Et des caries. Ok, alors, revenons à nos moutons. De toute façon, vous aurez, comme d'habitude, les liens en barre d'infos. Celui-là, il y en avait quand même beaucoup. Bon, ça va très très vite, ceci dit, en deux semaines, chez Globe Le Land. Mais bon, il y en avait quand même beaucoup de celui-là. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à vous le noter dans un coin de votre tête. Et à revenir cliquer sur le lien de ma vidéo, parce qu'ils font du réassort pour les nouvelles bricolettes. Je vous le redis. Vous avez aussi un code promo, donc 10%, avec le code COUSU10. Vous appuyez sur le petit plus. Et puis, ça va dérouler tout le descriptif de la vidéo. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de bricolettes qui savent ça par cœur. Mais c'est vrai qu'au début, ce n'est pas forcément une évidence. Alors. Peut-être que le plus large est bien, en fait. Oui, je pense que c'est mieux. Ça, c'est joli aussi. Je crois que je préfère celui-là, quand même. Allez, on va partir sur ça. Toi, tu vas me servir à un autre moment. C'est certain. En plus, là, j'ai un peu de place pour tamponner si je veux. Avec mes petits tampons préférés. Donc, on colle. C'est rigolo. Chantal, elle va lui donner un message. Elle me dit, oh, bah, ça. Ta vidéo fenêtre, là, avec la maison, ça répond un peu dans l'esprit à la vidéo de Margrette sur la chaîne 7 Plaza. Et non, en fait, j'ai vachement de retard dans le visionnage de ces vidéos parce que, bon, j'essaye quand même de ne pas passer ma journée sur le téléphone. Donc, pour celles qui me disent, je regarde en plusieurs fois, désolé, j'ai du retard, oh là là, les bricolettes, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est pareil, on ne peut pas non plus, même quand on adore, on adore une chaîne. Passer son temps à regarder des vidéos toute la journée, c'est pas possible. Il faut quand même garder du temps pour bricoler, sinon ça ne sert à rien. Donc là, je prends un point de repère, là, sur cette ligne. Je ne sais pas si c'est un daï, là, qu'il découpe, mais il est magnifique. Comment je vais me débrouiller pour que ça soit droit ? Il était beau, hein, ce côté-là aussi. Mais bon, allez, on va pas regarder. On a dit que c'était comme ça. Parce que c'est comme papier. Je réfléchis pour ne pas me tromper. Après, on va coller toute cette partie. Alors, en faisant un montage plus complexe, on pourrait presque même avoir deux pochettes. En venant coller plutôt cette partie en ayant un truc plus grand en dessous et en ayant, du coup, plus de place pour glisser quelque chose d'un autre côté. Ce serait possible. Alors, on décale. Vous voyez, parce que du coup, ça serait accroché par en dessous et là, on pourrait glisser quelque chose. Avec ma déco, là, c'est un peu trop. Alors, je vérifie quand même. Je passe mes doigts, non. C'est bon, il n'y a pas de colle. Je check que c'est droit. Je prends ma règle magique de chez One Day Saving. Ils en ont un nouveau, d'ailleurs. Si jamais il y a des bricolettes, que ça intéresse. Parce qu'alors, ça, ça met vachement. Ouais, c'est bon, c'est droit. Et puis, voilà, on va coller partout. Alors, est-ce que... Ouais, je pense que je vais cacher le... Je crois que je peux laisser juste le Beautiful Day Limit et cacher le reste. Ouais, on va faire ça. Alors là, ce petit papillon, là, qui m'a donné tant de fil à retordre, j'ai vraiment de la récup, hein. On voit un bout d'adresse. C'est pas une bricolette. Là, je colle pas vraiment jusqu'au bout parce que de toute façon, il y a la petite épingle. Hop ! Donc, on a dit le Beautiful Day. Bon, là, je fais vraiment embellissement. Pareil, on pourrait faire une pochette. Voilà, ça, ça conduit. C'est trop beau ! J'adore ! Ok. Alors, ensuite... On va... J'avais une petite horloge, là, qui traînait. J'aime bien, elle est jolie avec. On va peut-être la mettre quelque part. Là, c'est pas mal. Et où les 12 ? Là. Donc, ça aurait pu être collé en même temps que l'embellissement, en faire partie, hein. Mais du coup, je trouve que ça... ça arrondit un peu. Ça, c'est dans un blog de chez Action, je crois. Dans les petits montages 3D. Des fois, au milieu, il y a une bande de trucs, de fleurs, souvent, de papillons, de choses comme ça. Et là, c'est une bande de petites horloges. Alors, notre petite poupette. Déjà, la carte. Ça va peut-être pas être facile d'écrire derrière ça. Quoique... J'hésite à doubler. Non, c'est bien pour écrire. Est-ce que ça se voit ? Non. Alors, non. Je pense qu'on va pas doubler parce que mon junk, il est déjà gros. La petite poupette, on va déjà à la vintage. Je sais pas si on va mettre ça. Comment on met ? Pour la partie qui somme. Ça peut-être beaucoup. La petite poupette toute simple. Ça serait mieux, je pense. On est plus dans l'esprit de la page. J'adore ce que t'as fait, Martine. Ça sera pour un autre jour, je pense. Ça, oui. Alors. Déjà, déjà, déjà. Ça. Je vérifie toujours si j'ai encore de l'encre. Parce qu'en général, comme j'y vais très, très doucement, c'est juste pour que ça soit un tout petit peu moins blanc. On va faire un peu pareil sur le teintre. Voilà. Peut-être qu'il faudrait un petit... Peut-être qu'il faudrait un petit... Est-ce que je mets que ça ? Là, pourquoi pas un oiseau plus loin. Des petits bouts de papier. Et... L'autre ticket. Bien les jours. L'oiseau, il est presque en trop aussi, en fait. Peut-être qu'il est tout que d'un côté. Qu'est-ce que ça donne, comme ça ? C'est pas mal. Non, c'est pas mieux, je trouve. Pardon. Comme ça, c'est pas mal. Est-ce que j'arrondis les angles ? Peut-être. Voilà. Donc là... Vous voyez ? Il fallait en faire deux. C'était impec. Et la petite toubette. C'est mieux si la carte est facile. Ça aurait bien utilisé ce petit... Petit Washi personnage. Là, c'est bizarre, mais peut-être. Je l'avance en chouillette. C'est un peu plus basse. Ouais, c'est pas mal, comme ça. Je remarque le petit Washi. C'est mignon, hein ? C'est vraiment laiton. Ce que j'hésite, c'est à coller un petit bout de papier ancien. Est-ce que ça va se voir au travers du Washi ? Ça fera un autre petit collage. J'ai un doute. J'ai une petite idée. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Le tout petit tag, là, qui reste. Celui-là, il y a de la musique et des... Celui-là, c'est des roses. Il y en a un autre tout petit. Oui, celui-là, c'est peut-être pas mal. Pas, dis-donc, à découter, ça, hein ? Toute, 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 toute petite clé. Donc, je prendrais bien un bout de ça. Donc, là, il faut le trou de la crotte d'ail, je pense. C'est tout petit. Julie, si tu ouvres le bon survoir, c'est mieux. C'est quand même le gros trou de la crotte d'ail, je pense. Voilà. Je ne vais pas mettre de... Je ne veux pas que ça accroche à l'intérieur. J'ai un doute. C'est mignon, hein ? Est-ce que c'est le bon ? Je crois que c'est ça que j'ai utilisé la dernière fois. Je n'ai pas de mémoire pour ce truc, c'est terrible. Jelek. 3,16. 3, oui, c'est ça. 3, 16e, base 1, et top A, donc c'est ça, j'ai bien fait de vérifier. Normalement, ceux-là, ils ne font pas d'histoire, on n'a pas fait d'histoire, mais elle a tendance à me faire des marques, peut-être j'appuie trop les bricolettes, ça vient de quoi, bizarre, donc je ne vais pas le laisser entier, je vais en couper un morceau, pour juste un mini embellissement, comme ça, je vais mettre un tout petit bout de micro dentelle ancienne, qu'on adore avant, je vais juste faire un petit nid avec ça, comme on dit, c'est le souci du détail. Donc là, je vais bien noter le code partout. ce sera la surprise en tirant, il y aura autre chose à découvrir que cette petite fille avec ses fleurs, comme si c'était un petit tableau un peu, vous voyez, une idée. va voir. On va voir. Alors, est-ce que ça se décolle bien ? On est à combien de temps les bricolettes ? 42 minutes. Est-ce que ça ne peut pas servir, ça, c'est un bon carré, il y a un carré. On va le garder. Alors, coller ce truc droit, c'est pas évident pour moi. On voit un petit peu là du carré, je me doutais, mais ça fait super mignon. J'espère que ça rentre. Le petit nœud nœud, il est peut-être un trop. Peut-être la dentelle, c'est pas gêné, je pense. Le nœud est gêné. Je vois qu'il faut prendre un peu d'affronte. Je vois un petit peu d'affronte. Le petit nœud est en train de faire écouter. D'encore une petite partie. une aiguille attendez alors j'ai peut-être je suis partie avec un petit matériel la dernière fois donc je vais faire une mini pause et je vais chercher mon aiguille je savais où c'était j'étais parti avec une trousse est avec deux trois trucs donc un bout de fil qui traîne comme la petite clé de l'autre jour et du coup je pense que je collerai au dos une carte ça c'est pas grave j'avais une hésitation un petit papier fin parce que du coup je vais avoir une couture donc là j'ai exprès j'ai pas fait de noeud les bricolettes je tiens mon bout parce que je vais mettre un scotch après pour ne pas avoir d'épaisseur et je fais un peu un truc pas une couture parfaite quoi tant qu'à faire c'est de l'improvisation comme toujours évidemment ça rajoute du temps mais j'adore le genre de petits détails que j'adore et du coup mon petit bout de tag qu'il est mon petit bout de tag je suis sûr que vous vous savez où il est il est là du coup je vais le mettre en dessous puisque de toute façon je vais recoller un papier donc je vais mettre je crois que je vais pas en mettre il faut juste que je regarde quand même la longueur avant de bon ça peut dépasser un peu du chunk mais là c'est parfait en fait tac ah j'avais dit que j'arrondissais les angles aïe 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 il faut que je le fasse avant de mettre là je vais mettre la colle sur mon truc c'est parti beaucoup et non il faut la doubler toute façon c'est pas en plus ça fera que le là en fait c'est parce que c'est mou que ça accroche mais je pense qu'une fois que ça va être je savais que ça serait un peu pénible avec ça mais ça rajoute quand même donc là j'encre un peu je vais coller la carte ensuite un de la chute de papier je pense un papier d'enveloppe ce sera bien papier d'enveloppe je ferai avec un papier d'enveloppe pour écrire au dos ça sera bien ça reste vintage c'est moins blanc que c'est pas trop blanc quoi alors avant qu'on est ce qu'on met des petites étiquettes il ya les petites étiquettes nouvelles là qui viennent d'arriver mais elles sont grandes je pense que ça va être trop ça va être trop peut-être celle là pourquoi pas mais je ferai bien du tamponnage du tamponnage donc je sors mes petits tampons et on se retrouve alors c'est parti pour la suite donc j'ai j'en ai profité pour doubler la carte voilà comme ça c'est bien fini celle-là un petit peu ça reste souple quand même du papier fin ça fait un peu genre papier buvard papier buvard papier de riz un peu ces carnets vous donnez une idée voilà j'ai on va ancrer tout autour pour la finition je pense pas qu'on va faire de tamponnage sur la carte il ya déjà le ticket ça me paraît déjà pas mal voyez là ça accroche mais ça glisse quand même mieux ensuite alors j'aurais pu sortir j'ai envie d'ailleurs comme ça je réfléchis tiens quel tampon on va j'ai tout de suite envie de sortir cela par exemple avec ce style de page moi je trouve ça super mignon grand magasin une date mais bon pour changer un petit peu il ya quand même le grand tampon ou au moins d'en faire un ou deux le grand tampon que j'ai reçu évidemment avec celui de corinne que j'ai même pas rangé de la dernière fois on va voir si quand même je vais en chercher quelques uns j'ai tout laissé en plan la dernière fois tout ce que j'ai sorti mais du coup il ya le grand tampon que j'ai pas reçu cette fois ci mais la fois d'avant donc je me dis peut-être quand même il y aurait des choses sympas faut aussi les utiliser pour prendre conscience de ce qu'on a donc celui là là ici il irait pas mal après il ya le petit london ovale pas mal aussi alors vous voyez moi je vois pas non plus grand chose ça pourrait être pas mal j'aime bien le récit peu remettre celui-là on va voir ce que ça donne je ne crois pas l'avoir déjà utilisé commencer en dessous là au lapis un bouton alors j'ai mis suis mal prise c'est comme ça faut se mettre dans un coin rater le zéro le tamponnage c'est toujours un risque on est vraiment dans le même moment ensuite qu'est ce qu'on pourrait utiliser alors on a le qui pourrait aller est ce que le postcard il rentrerait là-haut est-ce que ça va pas faire trop j'ai l'impression quand même après celui là l'état de film je crois que j'ai utilisé le jour mais il serait pas mal pour mettre là avec la main et bien dans l'esprit donc on va faire ça c'est pas raté celui là après peut-être là au fond un truc plus grand genre genre un air london comme ça parce qu'il y a le énorme postcard il est magnifique mais on va pas le voir j'aimerais bien trouver un endroit où l'utiliser celui là il est vraiment magnifique celui là on va faire ça parfait et puis on est pas mal j'ai l'impression là les bricolettes là la petite étiquette elle vient comme ça donc je pourrais mettre une autre petite étiquette autocollant peut-être j'avais pas vu là il y a comme un rond de café je pense qu'on est pas mal on a permis d'en tester d'autres peut-être que je vais rajouter des mini numéros on verra peut-être un ici un là on chercherait les différences elle a coulé cette encre c'est dingue elles sont neuves alors peut-être une de ces petites on est pas mal quand même dans le temps celle là elle est dans le bon sens en hauteur hop je la replace dans le junk et je vous montre le résultat donc voilà les résultats les bricolettes avec la semaine à côté bon pour faire une page un peu complexe il faut une heure il n'y a pas il n'y a pas moyen de faire autrement en tout cas pas pour moi alors je vous montre un petit peu de plus près heureusement qu'on avait l'embellissement en avance et après c'est vrai qu'on a fait la décoration plus le test des produits et cette petite carte avec des petites idées sommes toutes donc je suis contente j'ai fait un petit tamponnage de numéros voyez le même ici ici et là j'aime bien voilà et puis rendez-vous en tout cas pour ce type de tuto à la semaine prochaine donc qu'est ce qui nous attendra cette page normalement pour cette page ça va être une semaine un petit peu particulière parce que j'ai fabriqué de nouveaux freebie et donc il y aura un tuto où je vais utiliser mes freebie donc il y aura je vous le dis comme ça pour les bricolettes qui seront restés jusqu'au bout il y aura une ou deux pages de freebie gratuites et il y aura un mini kit payant à côté si j'arrive à tout faire enfin les choses sont créées mais il faut que j'arrive à les mettre sur la plateforme à ce que ça bref voilà pas que ce que je sois au bon format tout ça tout ça mais voilà ça sera une semaine un peu particulière avec des freebie donc je suis bien contente là pour moi on est au moment où j'enregistre cette vidéo on est lundi 3 juin donc comme ça j'ai une bonne avance pour me permettre de de faire de préparer vraiment comme il se doit la page donc là avec les freebie et de bien réfléchir à mon projet et ben je vous fais des gros bisous les bricolettes je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives je ne sais pas encore quoi il y aura mais peut-être que ça sera des petites étiquettes avec mes petits je ne sais pas des petites étiquettes une bidouillerie il y aura sûrement un tuto avec avec ça à venir mais ça sera pas dans la semaine parce que sinon ça fera trop de vidéos tuto globe le land faut que j'attende sept jours entre les vidéos donc on verra il y aura peut-être une autre idée qui viendra selon ma semaine et ben je vous fais des gros bisous les bricolettes je continue à parler je ne vous ai même pas laissé sur cette page j'espère que ce petit tuto vous aura plu que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives bisous bisous